bonjour mes chers élèves de c1 bienvenue je vous présente votre cahier d'activités votre cahier d'activités le plurieux si je suis sûr et certain que vous aimez bien sûr ces activités avec nous là on va voir la correction des exercices d'orthographe leçon 1 et ses différentes graphiques mais écoutez s'il vous plaît un conseil si vous voulez bien sûr alors pour réussir à l'orthographe il suffit tout simplement de travailler c'est à dire de vous entraîner à la dictée surtout les leçons de c1 c'est vraiment difficile surtout l'orthographe d'accord à la pour maîtriser ce qu'on appelle l'écriture du mot il suffit de vous entraîner à la dictée et surtout l'orthographe d'accord allons-y on va faire la correction de quelques activités alors orthographe leçon 1 orthographe leçon 1 vous pouvez consulter votre manuel votre livre pas 61 alors leçon 1 avant de faire ses activités et de l'écho et de les corriger il vaut mieux de lire et de comprendre je retiens le son 1 peut être transcrits avec ses différentes graphies alors les lettres i n c'est à dire 1 le matin les lettres i m comme important les lettres a i n comme le pain les lettres a i n comme la fin les lettres e i n comme la peinture et les lettres e n normalement on se prononcent comme on mais examen et le chien ça prononce comme un vous voyez ils sont multiples classe les mots dans le tableau attention il y a des intrus comme immobiles comme éléphants d'accord alors éléphants immobiles alors c2 il n'est que moi c2 alors éléphants non immobiles non alors fin je dois mettre ici impossible ici impossible ici sapin ici d'un ici imperméable ici peint ici timbre ici bain ici alors il y a ces trois mots trois mots trois mots et trois mots fin sapin alors il y a deux il n'est qu'on commence fin et sapin ici on a impossible imperméable timbre trois mots ici on a bain peint uniquement deux mots deux mots ici un seul mot c'est d'un alors complète les mots avec un ou un alors il vaut mieux de consulter le dictionnaire si je trouve un peu de difficulté tout va bien bien ça s'écrit avec o n mon verre est plein plein ça s'écrit avec o i n trois lettres combien combien c'est avec deux lettres tu viens avec deux lettres n'oublie pas d'éteindre avec trois lettres e i n la lampe alors bien ça s'écrit avec o n bien combien tu viens et les autres avec o n comme l'exemple de plein viens non non éteindre plein éteindre les autres avec un combien combien et viens complète chaque liste avec un mot de ton choix qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement trouver les mots soit dans le livre soit n'importe s'il doit compléter cette liste avec un qu'on fait la matin impossible de grimper avec i m refrain vélan un comme dernier essai un frein éteindre musicien et bien tout d'accord complète avec un ou un ou un ou un ou un alors là toujours 4ème activité c'est vraiment difficile pour les élèves mais je suis ici pour vous faciliter on l'appelle orthographe facile comme les autres matières j'ai faim alors d'après vous comment c'est écrit la fin oui avec un j'ai bien entendu la bonne réponse maintenant j'achète du pain maintenant on a déjà vu ça partie grave partie conjugaison le passé le présent futur maintenant on représente ici le présent maintenant avec i n très bien du pain toujours avec rien c'est incroyable incroyable avec i n ou i m normalement m c'est écrit avec p ou p ou m il n'y a pas p ou p ou m il y a c c'est on dit incroyable avec i n on dit incroyable avec i n elle est impatient de connaître la fin de cette histoire la fin c'est pas j'ai faim la fin c'est le contraire du but alors c'est écrit avec i n c'est pas avec i m parce que on sait déjà la fin lorsqu'on lorsqu'on n'a pas pris le déjeuner ou le petit déjeuner ou le dîner c'est à dire on n'a pas bien bien manger on a faim d'accord la faim avec a i m mais ici avec i n c'est le contraire du du elle est impatient ça c'est écrit avec m pourquoi parce qu'il y a la lettre p tu vois c'est facile de trouver je suis ici pour vous faciliter la tâche elle est impatient avec i n pourquoi parce qu'il y a la lettre p lorsque je vois p ou b ou m je dois mettre m à la place de n c'est une règle d'orthographe elle est impatient de connaître la fin de cette histoire oh c'est triste de vous quitter mais normalement c'est la fin de cette vidéo vous pouvez recommencer plusieurs fois jusqu'à la compréhension totale la maîtrise totale de la leçon voilà c'est tout pour le moment au revoir mes chers élèves la maîtrise et la maîtrise pas de la maîtrise à la chaîne Sous-titrage ST' 501